Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la Manufacture. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale brunch. J'ai créé ce brunch en m'inspirant de mon voyage à Dublin. Pour commencer je vais vous donner la recette du granola pour donc faire une jarre de granola fromage blanc avec des fruits. Pour cela il vous faut 300 g de flocons d'avoine, 120 g de graines et de fruits à coque, 2 cuillères à soupe d'huile de coco, 6 cuillères à soupe de miel, 2 cuillères à café de mélange d'épices chaudes et 1 cuillère à café d'extrait de vanille. Personnellement pour les fruits à coque, les graines, j'ai acheté des mix et donc j'ai eu la tâche du coup de séparer les fruits secs de tout ce qui était fruits à coque ou graines parce que les fruits secs ne vont pas au four. Ensuite je viens mettre mes fruits à coque dans un sachet plastique et je viens écraser le tout grossièrement. Puis dans un bol je rajoute les flocons d'avoine, mon mélange de fruits à coque, les 2 cuillères à soupe d'huile de coco, les 6 cuillères à soupe de miel, les épices et enfin je rajoute mon extrait de vanille. Et je viens mélanger le tout. Une fois que tout est bien mélangé, j'applique ma préparation sur une plaque que j'ai préalablement huilée avec de l'huile de coco. Et c'est parti pour 30 minutes au four en venant remuer toutes les 10 minutes votre préparation. Donc ensuite j'ai mis ma préparation dans un pot pour la conserver, j'ai rajouté mes fruits secs. Je viens mettre dans le fond de ma jarre mon granola. Puis je rajoute un petit pot de fromage blanc. Je rajoute des fruits. Ici j'ai rajouté des kiwis parce que c'était de saison. Maintenant nous allons voir la recette des pancakes avec une limon curd, donc une crème de citron. On va d'abord voir la recette des pancakes. Pour cela il vous faut du beurre pour la cuisson, 125 g de farine, 2 cuillères à soupe de sucre, 2 oeufs, 15 cl de lait, 1 cuillère à café de levure, 1 cuillère à café d'extrait de vanille et une pincée de sel. Dans un saladier je viens mettre ma farine et ma levure, l'extrait de vanille, ainsi qu'une pincée de sel. Je mélange le tout. Dans un autre saladier je viens mélanger 2 jaunes d'oeufs. Je sépare le blanc des jaunes. On va réserver le blanc pour après. Puis je rajoute mon lait et je mélange le tout. Et je viens rajouter mon mélange liquide avec le mélange solide. Puis je mélange et je vais laisser reposer ça 30 minutes. Les 30 minutes passées je viens monter mes blancs en neige et je vais les incorporer à ma préparation. Vous allez voir c'est vraiment ce qui va donner le moelleux à vos pancakes. Et ensuite je fais cuire mes pancakes. Donc je les retourne dès que les bulles se forment. Et voilà ! Pour la lemon curd, vous aurez besoin de 2 citrons, 75 g de sucre, 50 g de beurre et 2 oeufs. Donc je vais venir râper le zeste de mes 2 citrons et presser leur jus. Dans une casserole je viens mettre le sucre, puis les 2 oeufs et je mélange le tout. Et je rajoute donc le beurre, puis je mélange le tout. Ensuite je viens rajouter mes zèses de citron et mon jus de citron. Puis je vais faire chauffer ma casserole au bain-marie dans une poêle pour épaissir la crème. Et voilà ! Ma lemon curd est prête ! Enfin, on va réaliser des avocados toast au bacon avec des oeufs mollés. Pour cela il vous faut 2 tartines, 2 avocats, 5 tranches de bacon, 2 oeufs et un demi-citron. Je plonge mes oeufs dans l'eau bouillante pour 6 minutes de cuisson. Puis je les mets directement dans l'eau froide à la sortie. Je vais faire griller mes tartines ainsi que mon bacon. Dans un petit bol je vais écraser mes 2 avocats avec un filet de citron, du sel et du poivre. Il ne vous reste plus que le dressage à faire. Donc je viens mettre ma crème d'avocat sur mes 2 tartines. Je rajoute mon bacon et enfin je rajoute les oeufs. Et voilà ! Votre brunch est prêt ! Je vous mets en récapitulatif les recettes qui sont dans cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à partager. Et à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo ! Je vous remercie !